salut à tous donc on était à une conversation avec marfa n'oubliez pas le hache voilà donc ils expliquaient l'origine des pouvoirs du vent enfin pourquoi les loups-garous avec des pouvoirs du vent et le fait qu'ils soient des loups-garous n'a absolument rien à voir avec la psynergie ou quoi c'est comme ça voilà on voit que c'est le vent venant du de rocher qui transporte des particules de pierre voilà ils refontent une présentation vous inquiétez pas ils vont pas se présenter à chaque fois qu'il ya un nouveau perso donc outre l'ambiance qui est vraiment sympa dans ce village en fait si on vient là c'est juste pour un truc qu'on vient là vous allez voir voilà c'était juste pour ça qu'on venait en fait pour un djinn dommage qu'il aille c'est un peu dévidé ouais bah elle s'est sûre elle est contente du nouveau et voilà et on ne reviendra plus ici normalement on la grotte je vous l'ai dit ça sert à rien d'aller autre part puisque c'est le seul chemin de la grotte le reste c'est des cul de sacs et il y a rien à voir je peux vous montrer un exemple ici voilà il y en a il y en a rien là si on va à droite il y a un cul de sacs et rien non voilà donc on sort d'ici on pourra acheter des trucs dans la ville mais je vais pas le faire tout de suite par contre je vais passer par la grotte pour euh ouais non voilà donc franchement l'endort c'est vraiment sympa quoi donc là j'ai décidé de ouais toutes les vidéos que vous avez vu avant je vous avais dit que je les avais fait à la suite mais bon franchement euh je n'ai pas trouvé super parce que enfin super je disais pas grand chose c'est pas intéressant donc j'ai décidé de le faire quand je serais pas trop crever parce que si toutes les vidéos sont comme ça ça va pas finir alors on va le donner à elle une âge de la noix les petites épées courtes et puis euh le truc de brun à pavel hein le bâton à suivre alors on va utiliser je suis là on va pas si merde d'ailleurs on va pas se casser le cul mais en fait si euh je sais pas pourquoi ça marche pas je tiens ah bah en fait ça raconte une histoire le truc c'est énorme regardez enfin si on vient d'en bas on monte on voit il y avait des gens des loups et ils sont devenus des loups bah c'est à la lune sympa j'avais jamais remarqué disons voilà donc on part d'ici alors j'ai pas pris euh de trucs chez les marchands pour la simple et bonne raison que je vais reprendre euh dans la suivante dans la ville suivante donc bon pas besoin d'user du fric pour avoir des trucs mieux à la prochaine fois ah oui ah oui alors j'ai oublié de lui donner merde voilà alors par contre il faut que je le trouve où elle est euh je vais pas passer par là alors il y a un djinn pas loin euh 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 je vais ici non je me rappelle pas par coeur hein bien sûr j'ai tout simplement regardé sur internet mais en fait la première fois que j'ai joué pour pas louper euh de djinn donc déjà pour avoir vraiment tous les djinn il faut forcément euh entrer le code du 1 euh euh sinon euh 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 ça rend pas le le code qu'on a à la fin du 1 en ayant bien sûr euh euh tous les djinn euh euh c'est impossible de tous les avoir mais par contre on en trouve aléatoirement euh 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 sur la carte du monde on peut pas tous les avoir sans code je trouve voilà et donc là dans cette petite forêt vous allez voir il est pas décidé apparemment c'est con là il vient là ah non ah non un djinn mercure voilà très très bien hein de toute façon tous les djinn sont à peu près de la même force donc euh on avance dans le jeu qu'ils sont faciles là bas ah si de voilà donc ben euh ouais je vais le laisser euh palier parce que si je le lis bon j'ai envie de classe attendez qu'est-ce que ça fait d'ailleurs franchement un petit euh ouais ouais non et bref je préfère garder ma classe actuelle ah oui et puis les classes évoluent selon le nombre de djinns comme avant par exemple elle est magicien si je fais ça elle est haussage etc c'est juste le nom qui change quoi voilà alors euh alors la première chose à faire déjà vous voyez qu'il y a un menton et une poule et si on tomber non reste là si on fait télépater sur le mouton non euh sur la poule alors peut-être voilà le seul à cet endroit ici mou je vais gratter et creuser voilà donc vous avez compris que c'est un indice qu'il faut creuser merde euh 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 voilà et là on trouve une échelle clac voilà on se retrouve au nord du village et hop un petit jean de mars qui nous accompagne directement on est vraiment un peu les oreilles voilà lueur voilà ça nous montre plus que les stats c'est pas des jeans en particulier qui apprennent des nouvelles synergies c'est le nombre de jeans par exemple pour qu'elle apprenne aura l'ina aura c'est un truc qu'ils soignent en fait qu'ils soignent tout le beau il faut qu'elle ait minimum 4 jeans de feu voilà alors euh on va aller là maintenant on va vendre plein de petites conneries là du genre de lèvres euh le gant c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon les antidotes les fumigènes c'est bon je vous ai pas de temps et on va acheter un peu euh non à l'heure aussi euh allez euh c'est bon pas alors alors c'est pour ça que j'ai pas acheté dans la précédente ville parce que s'il y avait des trucs moins bien qu'ici donc bon j'aurais usé de l'argent pour rien alors quoi qu'il y avait peut-être d'autres trucs qu'il n'y avait pas ici enfin bon c'est pas grave là on saute là on va vers le nord enfin et on obtient 80 de pièces on s'achetait les 40 ans on serait que bon les coffres à 80 de caisse que ça sert strictement à rien non voilà ah oui et là je me rappelle d'un truc si on va dans l'auberge voilà je crois que c'est dans l'auberge je suis pas sûr ouais alors là vous remarquez c'est un mec du colisée voilà comme si vous le lad cette rage n'avait vraiment pas les hasards c'est moi c'est trousse il veut se dévanger il veut se dévanger il veut se dévanger il veut se dévanger donc si vous vous rappelez c'est les trois trois adversaires qu'on avait combattu dans le colisée dans le nord alors pof ça augmente la chance dans les pp non voilà une chance deux trois dans le nord voilà maintenant on sort d'ici et où qu'on est ok ça c'est par là attendez je crois qu'il y a pas loin il y a une droite normalement ouais je crois qu'il y a un truc avec une table mais je suis pas sûr là franchement vivement pierre ce qu'on puisse se débarrasser de cette ligne qui nous rencontrent c'est pas pour tout de suite mais bon on va peut-être que je trouve qu'une caverne je reviendrai plus tard ce point alors on va passer par là peut-être le watchman je sais pas c'est tout de suite mais on va avoir un petit truc avec une phase d'infiltration enfin on peut appeler ça comme ça on va devoir se profiler bah il n'y avait pas ça dans le vent il y avait un truc comme ça avec dans la caverne là on peut les souffler dans l'ombre à part que là il n'y a pas d'ombre c'est juste qu'on doit se profiler comme ça quoi on ne faisait rien plus mais on revient au ah bah ça tombe on va pouvoir faire ce que j'ai oublié donc on va retourner à alors oui à cette putain de vue là à la fra ouais c'est ça voilà donc vous rappelez maladra euh maladra je fais un mélange de malabare et madra ouais dans madra il y avait un truc que j'ai oublié de faire donc je vais le faire immédiatement il se passe pas grand chose dans cette vidéo mais bon je suis là en plus voilà donc normalement dans madra il y avait un endroit où je ne suis pas allé ah tiens j'avais oublié j'avais pas encore creusé à l'époque ah y a rien j'étonne ça ah non ça m'étonne enfin bref oh le con on peut pas passer par là merde voilà donc Gondowal en fait euh c'est un des continents de Golden Sun je vais vous montrer ça sur la carte après je connais pas par coeur les noms hein non ah c'est un arbre noir c'est juste le truc le plus important n'est pas grave c'est pour faire bouger le bateau donc voilà donc ouais je vous montre la carte merde je vais vous montrer en fait alors Gondowal si je ne trompe pas qu'on doit c'est ça ce truc là ce continent là c'est bon le roi là c'est au signal sur un film alors en fait le 1 je m'étais trompé golem thomas ça se passe dans cette partie là ce continent là plus un morceau de ce continent là le jeu d'ailleurs là il y avait émis par là la ville de sophia là dedans vous voyez la neige donc en fait tout ce qu'on a pas visiter dans l'art c'est celui à celui-là et le battu là donc assez énorme quand même alors on va continuer bon ben j'ai toujours pas pu rentrer à un truc si j'étais de la passer mais je sais pas qu'est ce que j'avais foutu je ne pouvais pas encore rentrer c'est ça avec maintenant on peut voir maintenant qu'on a vision on a peut-être dû aller voir le maire d'abord ouais on peut pas passer par là ouais en plus de par utiliser frima donc on n'a pas encore pierre c'est moi tout ce que je sais c'est tout pour apprendre ce tout ça donc je vais le trouver vous inquiétez pas non ça c'est dégueulasse on foutre un coffre avec des cailloux devant pour pas qu'on puisse passer ça l'a pas sauter là ou non non ça va toujours pas passer non fort bonheur non c'est pas ce que je voulais alors où il est Il y a toujours cette arme même, il va falloir lui en changer bientôt. Alors, ouais, ça c'est bien. C'était, enfin là que je peux aller. Ah, il y a où ce putain de Jojo à la fin ? Ça, ça sert à rien. Ah, quoi ça rime, c'est pas mal. Ouais, non, ben, c'est pas peur là. Ah, écoutez, je crois que j'ai écouté là. On se retrouve à la prochaine. Et oui, pas la peine de me dire qu'il faut faire ça, qu'il faut merci. Enfin, je crois que je l'avais déjà expliqué, mais au moment où vous voyez cette vidéo, je suis déjà beaucoup plus loin encore. Alors, euh, ouais. Non, mais non, c'est bon. Ça peut pas être par là, de toute façon. Vu qu'à la base, je pourrais pas passer par là, vu que j'avais pas encore... Ouais, à la base, j'avais pas encore les ans, donc je pouvais pas passer par là. Donc, ça peut pas être là. Ouais, bon, écoutez, on se quitte là. Donc, à la prochaine. Et je vous reste à tout seul. Allez, salut ! C'est parti ! C'est parti !